... Mais aujourd'hui, on est toujours dans cette série intitulée Extraordinaire. Notre Dieu est extraordinaire. Et je pense qu'on pourrait faire une série extraordinaire pendant plusieurs années, et même toute notre vie. Parce que ce serait plate d'arriver à un moment donné, de dire, bon, ça va, on sait que Dieu est extraordinaire. Non, on est toujours émerveillé. Toujours émerveillé, je pense que c'est le mot, j'en cherchais un autre, mais je n'en trouve pas. Toujours on dit, waouh, notre Dieu est grand. Et même quand on pensait le connaître, même quand on dit, je pensais savoir que Dieu est extraordinaire, et je découvre qu'il est encore plus extraordinaire que ce que je pensais qu'il était extraordinaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça ? Même si ça fait longtemps que vous marchez avec Dieu, même si ça fait longtemps que vous connaissez Dieu, vous dites, même là, maintenant, après, je ne sais pas si on fait des statistiques, après cinq ans, il y en a qui disent, waouh, après cinq ans de vie chrétienne, Dieu est encore plus formidable que ce que je pensais au début. Après dix ans, il y en a qui ont, ça fait dix ans qu'ils connaissent le Seigneur, parce qu'il y en a, ça fait quinze ans, vingt ans, qui dit mieux, vingt-cinq, trente, quarante, quarante-cinq, cinquante, cinquante, cinquante-une fois, hop, ça compte à ma droite, mais même au bout de cinquante ans de vie chrétienne, on est capable de s'émerveiller encore et de dire, waouh, mon Dieu est grand. On l'a chanté ce matin. Combien tu es grand. Il est extraordinaire. Le titre du message ce matin est un titre assez simple et assez courant, on va dire, dans les églises, c'est marcher par la foi. On reprend une expression de l'apôtre Paul ici, marcher par la foi. Et avant de développer, en fait, le verbe marcher et puis d'aller dans le titre exact, marcher par la foi, je commence avec un premier point qui est tellement évident, mais qu'on doit rappeler quand même ce matin. Vous savez, des fois, il y a des choses qui sont tellement évidentes et pourtant on les oublie. Premier point, un croyant croit. Ça paraît logique. Quand quelqu'un s'identifie comme étant un croyant, c'est parce qu'il croit. Un croyant qui ne croit pas, ce n'est pas un croyant. Non, c'est un non-croyant. Mais quand il y a des non-croyants qui croient, ça ne marche pas. C'est des croyants. Et de la même manière, un croyant qui ne croit plus, ce n'est plus un croyant. Et le mot croyant identifie souvent les gens dans l'église en disant que dans l'église, il y a des croyants. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthien 13, 1 Corinthien 14, quand il fait référence ici à ceux qui sont du dehors et ceux qui sont à l'intérieur. Il dit qu'un non-croyant, donc quand quelqu'un qui n'est pas de l'église, il les appelle les non-croyants, ceux qui ne croient pas. Mais pour ceux qui sont à l'intérieur, ce sont les croyants. En latin, ça va être le mot fidèle. Et ça veut dire la même chose. Il y a le verbe croire en français, on comprend que croyant, ça vient avec croire. Mais à partir du latin, fidèle, ça vient de la foi. C'est la même racine latine pour la foi. Et des fois, quand on parle de personnes qui vont à l'église, on dit il y a combien de fidèles dans cette église. Le mot fidèle veut dire « ceux qui croient ». C'est ce que veut dire cette racine latine au départ. Et ça paraît tellement évident, mais comprenez qu'on est dans le champ, qu'on est en dehors de la traque, où il y a un problème, quand on s'identifie comme étant croyant, et qu'on ne croit plus. et que ce qui nous motive et ce qui nous anime, ce n'est plus la foi. Parce que s'il n'y a plus la foi, il n'y a plus de croyants. Si on ne croit plus, on n'est plus croyant, on n'est plus fidèle. Je reviens à la base, à la toute fin de l'évangile. Je vais prendre l'évangile de Marc. Marc, chapitre 16, verset 15. Jésus leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ça, c'est le message pour tous. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Il dit « Vous devez aller par tout le monde et annoncer, prêcher la bonne nouvelle, l'évangile, à toute la création. » Verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et tout se base ici sur un verbe. Il y a un, celui qui croit, deux, celui qui ne croira pas. Tout se bloque sur ce verbe-là. Soit tu fais partie de celui qui croit, soit tu fais partie de celui qui ne croit pas. C'est encore beaucoup plus explicite dans l'évangile de Jean. Jean utilise davantage ce verbe-là. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que celui qui croit. » Et nous, en français, on le verbalise en disant « celui qui croit. » Mais si on prend le mot grec, on aurait pu traduire par « le croyant ». Parce que le croyant, c'est celui qui croit. Un croyant, c'est celui qui croit. Ici, on utilise le participe présent pour ceux qui aiment la grammaire. Alors, il y a celui qui croit et celui qui ne croit pas. Mais on ne peut pas être entre les deux. On est soit d'un côté, soit de l'autre. On va dire « Oui, mais moi, je suis un croyant qui ne croit pas trop. » Ou « Je suis un croyant qui croit beaucoup. » « Je suis un croyant qui croit de temps en temps. » Non, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Parce que sur la base de ce que tu crois, sur la base de ta foi, se détermine le salut. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé, et c'est important le baptême, je le dis en passant puisqu'on a des baptêmes bientôt, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce matin, est-ce que vous êtes capables de vous identifier comme étant des croyants ou des non-croyants ? Allô ? Vous vous dites « Je ne sais plus. » Je ne sais plus ce que je crois. Est-ce que vous le croyez ? Actes, chapitre 8, verset 35. Philippe vient d'annoncer la bonne nouvelle à un Éthiopien. Alors Philippe ouvre la bouche et commence par ce passage d'Esaïe, lui annonça la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrent de l'eau. Et l'Eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? » C'est une bonne question. Voilà cet Éthiopien qui vient d'entendre l'évangile depuis quelques heures seulement. Tout de suite, sa question, c'est « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Est-ce qu'il y en a qui ont entendu l'évangile depuis plus d'une heure ? Depuis deux heures ? Depuis quelques jours ? Depuis quelques semaines ? Depuis quelques années ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Et si, peut-être que le problème c'est vous qui empêchez ? Ou vous n'êtes jamais posé la question. Mais cet Éthiopien arrive tout de suite à cette question-là. Pourquoi je ne serais pas baptisé, moi ? Et moi, pourquoi je ne serais pas baptisé ? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Et Philippe lui répond « Rien. Il n'y a rien qui empêche que tu sois baptisé ? » Il n'y a qu'une seule condition. Et voilà cette condition, verset 37. Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Vous voyez que croire détermine tout. Si tu crois, il n'y a rien qui empêche que tu sois baptisé. Si tu ne crois pas, ça va bloquer. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'Eunuque éthiopien répond « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et Philippe fait arrêter le char. « Et Philippe et l'Eunuque descendent, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'Eunuque. » Et ça, c'est Luc dans les actes, mais Paul dit la même chose dans Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10, verset 9. Il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et peut-être qu'on ne voit pas le lien, mais il y a un lien entre cette parole et la parole de Jésus dans Marc XVI et l'histoire de l'Ethiopien dans Acre. Pourquoi ? Parce que si tu crois dans ton cœur, ça, on est d'accord. Mais si tu confesses de ta bouche, ça, c'est le baptême, en partie. Parce que le baptême d'eau, c'est confesser publiquement notre adhésion, notre foi en Jésus. La foi n'est pas quelque chose de secret et de caché. Ça nécessite une confession publique. Et le baptême, c'est dire publiquement, devant les hommes, devant Dieu, et même devant l'enfer, c'est de dire publiquement « J'ai choisi, j'ai décidé de suivre Jésus. » Si tu crois dans ton cœur, gloire à Dieu, mais est-ce que tu as confessé de ta bouche ? Est-ce que publiquement, tu dis autour de toi « Je crois que Jésus est Seigneur » et que Dieu l'a ressuscité des morts. Si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, et voilà ce que l'apôtre Paul continue au verset 10. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Pour l'instant, je pense qu'on est tous d'accord, on ne peut pas être un chrétien si on ne croit pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit. C'est quelqu'un qui met sa foi en Jésus. C'est quelqu'un qui ne croit pas d'une manière secrète et intérieure seulement. Ce n'est pas seulement dans ton cœur, mais c'est aussi publiquement, c'est quelque chose que tu confesses, et tu dis « Je confesse, je crois que Jésus est Seigneur. » 1 Corinthien, chapitre 2, on va un peu plus loin maintenant. 1 Corinthien, chapitre 2, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, une église qu'il a fondée, et voilà ce qu'il dit « Vous vous souvenez Corinthien quand je suis allé chez vous ? » L'apôtre Paul dit « Frère, on était ensemble, » et puis Paul avait dû quitter parce qu'il avait d'autres missions, et voilà ce qu'il dit « Frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » L'apôtre Paul dit « Quand je suis venu vous annoncer l'évangile, quand je suis venu prêcher la bonne nouvelle, ce n'était pas de la philosophie, la sagesse, c'est ça ici, ce n'était pas des grands mots, des grands discours, ce n'est pas avec une supériorité de langage que je suis venu vous apporter le témoignage de Dieu. » Il dit au verset 2 « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » L'apôtre Paul dit « Le seul motif de mon message, la seule base de mon message, c'est Christ, c'est Jésus-Christ et Jésus crucifié. » Et même, il dira à d'autres endroits « Malheur à moi, si je ne prêche pas Christ crucifié. » Une église qui ne parle plus de la croix, ce n'est plus une église. Un croyant qui ne croit pas dans la crucifixion et la résurrection, ce n'est plus un croyant, c'est le cœur du message. Je crois que Jésus est fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul dit au verset 3 « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Et des fois, ça nous surprend. On dit quand même, c'est l'apôtre Paul. On voit l'apôtre Paul comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un de hardieux, comme quelqu'un de courageux, comme quelqu'un qui dit « L'apôtre Paul, il n'a pas froid aux yeux. » Non, non, l'apôtre Paul dit « Là, je suis venu chez vous, je me suis fait tout petit, j'étais insécure, je suis venu dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? » On n'en sait rien, mais c'est ce que dit l'apôtre Paul. Mais il dit au verset 4 « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Et ça, particulièrement dans une église de Pentecôte, on dit Amen. On croit que la prédication, ce n'est pas juste des discours persuasifs de la sagesse. Et c'est plate une église où, oui, il y a une bonne prédication et il y a des orateurs qui sont formidables. Il y en a qui sont capables d'avoir des mots compliqués et des grandes phrases et qui font de la haute théologie. On dit « Waouh ! Un cerveau à quatre étages, il y a des discours, c'est articulé, c'est bien pensé, c'est bien structuré. » L'apôtre Paul, lui, était capable de faire ça. L'apôtre Paul a été élevé dans la sagesse. Il avait une double éducation puisqu'il était à la fois citoyen romain et à la fois juif. Il a été élevé au pied de Gamaliel dans le rabbinat et donc dans l'instruction religieuse. Il connaissait sa Bible, mes amis, il la connaissait bien. Il la connaissait très bien. Il lisait l'hébreu couramment, évidemment, mais ça c'est normal pour un juif. Mais il connaissait ses textes, il connaissait sa parole. Il avait une compréhension des écritures qui était très approfondie. Et puis il avait une connaissance aussi de la philosophie, une connaissance de la rhétorique, qu'on le voit dans ses écrits. Il est capable d'articuler. Et puis, c'est vrai que des fois aussi, l'apôtre Paul est capable de dire les choses de manière compliquée. L'apôtre Pierre le dit lui-même. Vous savez, l'apôtre Pierre, ce n'était pas quelqu'un d'instruit. Même dans les actes des apôtres, à un moment, le sang et de rin va voir Pierre et Jean. Il va dire, mais comment ces gens-là, galiléens, sont capables de dire des choses aussi intelligentes ? Parce qu'on avait du mépris pour ces gens-là parce qu'il n'avait pas son secondaire saint, l'apôtre Pierre. Mais il était capable de dire des choses intelligentes parce qu'il était animé de l'Esprit de Dieu. Mais l'apôtre Paul, lui, il aurait pu venir avec des discours persuasifs de la sagesse. Mais il dit, ce n'est pas ça ma prédication. Ma prédication, ce n'est pas des belles paroles. Ma prédication, ce n'est pas un beau discours. Ma prédication, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration. De dire, la prédication, c'est montrer, c'est prouver par l'Esprit, la grandeur et la puissance de Dieu. En d'autres termes, pour rester dans le cadre de la série, c'est une démonstration que Dieu est extraordinaire. Et c'est une démonstration qui se fait par l'Esprit de Dieu. Une démonstration qui montre, qui prouve, qui atteste que le Dieu que nous avons est extraordinaire. Et la phrase juste après, on est au verset 4, j'arrive au verset 5. Il dit, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce matin, sur quoi votre foi est-elle fondée ? On a dit que c'était important de croire. Et qu'un croyant, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui croit. Mais ce que vous croyez, est-ce que c'est fondé sur la sagesse des hommes ? Ou sur la puissance de Dieu ? Est-ce que vous croyez parce que le discours est intelligent ? Est-ce que vous croyez parce que, ça a de l'allure ton affaire ? Ça, je comprends, je comprends, oui, c'est bon, je comprends Dieu, l'un, puis les prophètes. Est-ce que tu crois parce que tu comprends ? Ou est-ce que tu crois parce que tu as vu la gloire de Dieu ? Est-ce qu'il y a une démonstration de puissance et d'autorité ? Est-ce que tu crois parce que tu dis, mais il y a comme un buisson ardent qui s'est allumé devant moi ? Est-ce que tu crois parce que la mer s'est ouverte en deux ? Est-ce que tu crois parce que les murailles de Géricault sont tombées et tu les as vues tomber ? Est-ce que tu crois parce que le Goliath qui était devant toi est tombé à terre ? Ou est-ce que tu crois parce que, ah, c'est vrai que ça a l'air convaincant, son affaire, et que son discours est intelligent ? L'apôtre Paul dira au même Corinthien qu'il eut Dieu qui n'est pas énormément d'intelligents dans cette église-là. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des gens instruits et intelligents. Mais il est en train de dire que ce n'est pas la sagesse et la philosophie qui font de nous des croyants. On n'est pas croyants parce qu'on a compris les principes théologiques. On est croyants parce qu'on a vu la gloire et la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu s'est manifestée en nous. Et évidemment, la plus grande preuve de la puissance de Dieu, c'est la résurrection de Jésus. Et quand on réalise ces choses, notre foi n'est pas fondée sur la sagesse des hommes. Si votre foi est fondée sur la sagesse des hommes, vous allez finir par être dans une religion, voire une secte. Une religion où vous avez des rites, des rituels, et il y a quelque chose de très intellectuel. Mais il n'y a pas si tu crois dans ton cœur. L'apôtre Paul dit si tu crois dans ton cœur. Il ne dit pas si tu crois avec ta tête. Il dit si dans ton cœur, tu as cette conviction, cette assurance, mon Dieu est extraordinaire. J'ai un Dieu qui est grand. Pas seulement en théorie, mais j'ai vu, il y a une démonstration de puissance. Est-ce qu'il y en a ce matin qui croient seulement en théorie ? Vous savez, il y en a qui croient simplement en théorie en disant « Oui, je crois, je comprends que ça doit marcher comme ça, mais je ne l'ai jamais vu. » J'aimerais vous dire que Dieu veut se révéler à vous pour que vous le voyez. Pas que vous soyez là dans l'ignorance en disant « Je crois en théorie, je crois par principe, je crois parce qu'il y a une démonstration. » Vous savez, quand on utilise le mot « démonstration », c'est convaincant une démonstration. Quand on fait des mathématiques, je vous ramène à l'école peut-être là un peu trop, mais quand on fait des mathématiques et qu'il y a un calcul, il faut le démontrer. Et le principe de démontrer un calcul, c'est de prouver que le résultat est bon. C'est ça une démonstration. Ou quand quelqu'un vous affirme quelque chose, on lui dit « Il faut me le prouver. » Et comment est-ce qu'on le prouve ? En faisant une démonstration. Si quelqu'un vous dit « Achetez ce liquide vaisselle avec ça, vous n'aurez plus jamais de tâches. » Fais-moi une démonstration, qu'on voit si ça marche. Ou si on vous propose un produit magique qui enlève les tâches de tapis, là j'en vois quelques-unes. On dit « Attends, avant de l'acheter, fais-moi une démonstration, je vais voir si ça marche. » C'est ça une démonstration. C'est quelque chose qui prouve la véracité. Et l'apôtre Paul dit ici « Votre foi ne doit pas être fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, parce que ce n'est pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Alors si quelqu'un n'a pas encore eu cette démonstration, si je peux dire les choses ainsi, en disant « Moi, je ne suis pas si convaincu que ça. » Eh bien, tu as besoin de croire dans quelque chose d'assuré, de certain. La foi, c'est une certitude, c'est une conviction. On sait que c'est vrai. Et on sait que c'est vrai parce qu'on l'a vu, parce qu'il y a eu cette démonstration d'esprit et de puissance. Si ce matin, certains disent « Je réalise que ma foi, elle est très intellectuelle, mais que je n'ai pas cette démonstration de puissance, c'est le temps de prier. » Et de dire « Seigneur, montre-moi. » « Seigneur, prouve-moi. » « Montre-moi combien tu es grand et extraordinaire. » Et que ce ne soit pas juste un principe en disant « Oui, je comprends que Dieu soit extraordinaire. » C'est lui qui a fait le monde, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui, puisqu'il est Dieu, il doit être extraordinaire. Non, non, pas croire que Dieu est extraordinaire en principe, mais voir que Dieu est extraordinaire. Parce qu'il y a une démonstration d'esprit et de puissance. Deuxièmement, ce matin, vivre par la foi. Vivre par la foi. Et vous savez, dans les églises, et j'ai entendu ça très souvent depuis mon plus jeune âge, et certainement vous avez entendu ça en disant « Waouh, lui, il vit par la foi. » Et on fait souvent référence à cette expression quand quelqu'un se retrouve dans une situation où il n'a pas de ressources et il compte sur la provision divine pour avoir des ressources. Et j'ai souvent entendu ça, par exemple, ma femme et moi, quand on est partis à l'école biblique, ça remonte, je ne vais pas dire le nombre, ça remonte à combien d'années ça ? Plus de 25 ans ? Non, à 25 ans, un peu moins. Quand on est partis à l'école biblique, on est partis dans une école biblique où il fallait payer, mais on n'avait pas l'argent. Et il y en a qui disent « Waouh, vous avez vécu par la foi. » Pendant deux ans, le Seigneur a pourvu à nos besoins. Et on dit « Ça, c'est vivre par la foi. » Ou dans d'autres circonstances, ça nous est arrivé plusieurs fois. Mais j'aimerais ce matin corriger en disant « Non, vivre par la foi, ce n'est pas seulement ça. » « Vivre par la foi, c'est la vie de tous les jours. » Parce que sinon, ça sous-entend qu'il y a des chrétiens qui vivent par la foi et d'autres non. Qu'il y a des pasteurs qui vivent par la foi, c'est comme si le pasteur a un salaire, il ne vit pas par la foi. S'il n'a pas de salaire, il vit par la foi. Mais là, vivre par la foi, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Et vivre par la foi, ce n'est pas qu'une histoire de dire « Je me lance dans une situation et je compte sur Dieu pour pourvoir à mes besoins. » Oui, c'est ça aussi, mais pas seulement. Parce que dans le mot « vivre », on est tous appelés à vivre, pas juste quelques-uns. Et qu'est-ce qui fait de nous des êtres vivants ? Ce qui fait de nous des êtres vivants, c'est la foi. Éphésiens, chapitre 2, verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu est riche en miséricorde. » Il dit au verset 5, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens « Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » L'apôtre Paul dit « Autrefois vous étiez morts et Dieu vous a rendus vivants. » Quelqu'un qui est vivant vit. Un croyant croit, un vivant vit. Ça va pour l'instant ? On est d'accord avec ça ? Maintenant, il vit comment ? Il vit à cause de sa foi. C'est sa foi qui l'a rendu vivant. Donc dans l'expression « vivre par la foi », on a tendance à mettre le vivre comme étant naturel et le foi comme étant surnaturel. Alors que le vivre doit être surnaturel. Est-ce que vous me suivez ? Ce n'est pas la vie de tous les jours par la foi surnaturelle. C'est une vie surnaturelle avec une foi surnaturelle. Vivre avant on était mort. Donc c'est soit tu es mort, soit tu vis. Si tu vis, ça ne peut être que par la foi. Sinon tu es mort. Est-ce que vous me suivez là où je suis un peu trop petit a, petit b, petit c ? Si tu es mort, tu ne vis pas. On est d'accord avec ça ? Si tu es mort, tu ne vis pas. C'est en croyant que tu deviens vivant. Donc si c'est en croyant que tu deviens vivant, c'est la foi qui te fait vivre. Donc tu vis par la foi. Vous me suivez ? Donc un chrétien vit forcément par la foi. Et tout le monde qui croit vit par la foi. Non ? Sinon c'est un croyant qui ne croit plus. Ou c'est un vivant qui ne vit plus. Mais si tu vis, ça ne peut être que par la foi. Si tu enlèves la foi, il n'y a plus de vie. Si tu enlèves la foi, il n'y a plus de croyant. Mais on est tous appelés à vivre par la foi. Hébreu chapitre 10, verset 35. L'auteur aux Hébreux dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Et dans ce cadre-là, et si on regarde juste l'enchaînement des versets, on arrive dans cette conclusion, nous, on ne fait pas partie de ceux qui se retirent, on persévère. Et est-ce que vous faites partie de ce genre de catégorie ? On est là pour persévérer, pour aller jusqu'au bout. Des jusqueboutistes, non ? Vous êtes du genre à être des quitteux. Vous quittez facilement, ou vous allez jusqu'au bout. L'apôtre et les apôtres nous encouragent à persévérer, à dire, lâche pas. Tu n'as pas commencé un bout de chemin pour arrêter maintenant. Nous, on ne fait pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parce que c'est la foi qui amène au salut. Et juste avant, le verset 38, il cite l'Ancien Testament, il cite le prophète, et il dit, mon juste vivra par la foi. Et cette parole prophétique annonce que le juste vit. Et s'il n'est pas mort, et s'il est vivant, c'est parce que la foi l'anime. L'apôtre Paul utilise le même verset dans Romains, chapitre 1er, verset 16. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Notez bien encore, puissance. Est-ce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, par la foi, pour la foi, selon qui l'est écrit, le juste vivra par la foi ? Est-ce que vous faites partie des justes qui vivent par la foi ? Si vous pensez que ceux qui vivent par la foi, c'est seulement ceux qui n'ont pas de salaire, vous êtes dans le champ. Vous devez faire partie de ceux qui vivent par la foi, si vous êtes vivant, sinon vous êtes mort. Mais si vous êtes vivant avec Dieu, s'il vous a rendu vivant, ça ne peut être que par la foi, et la foi doit être le principe de notre vie, la base de notre vie. Galate, chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, je suis mort avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul dit, si je suis maintenant un être vivant, avant j'étais mort, mais maintenant si je suis un être vivant, c'est parce que Christ est ressuscité, et c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en vous ? Vous êtes vivant ce matin ? Si ton voisin est mort, donne lui un coup de côte. Non, mais spirituellement, vous êtes vivant. Et l'apôtre Paul dit, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Il continue, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et s'est livré lui-même pour moi. Je relis ça dans la nouvelle Bible seconde pour enfoncer le clou. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. Et l'apôtre Paul est clair en disant, je vis avec lui, je vis en lui, et c'est lui qui vit en moi. D'ailleurs, dans les groupes connexions, il y a quelques temps, on a lu 1 Thessaloniciens, chapitre 4, si je me souviens bien. Et l'apôtre Paul va parler du Seigneur qui revient, il y a la voix d'un archange, le son de la trempette, et il dit au verset 17, 1 Corinthiens 4, 17, il dit, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés. » Quand l'apôtre Paul dit, « Nous les vivants », est-ce qu'il fait référence seulement à ceux qui sont présents sur la terre, ou à ceux qui vivent spirituellement ? Parce qu'il dit, « Nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. » On comprend ici que c'est ceux qui vivent avec Christ. Il y a ceux qui sont morts en lui, et il y a ceux qui vivent en lui. Est-ce que ce matin, vous faites partie des vivants ? Est-ce que Christ vit en vous ? Est-ce que c'est la foi qui vous anime ? J'arrive au troisième point, puis c'est le gros morceau de ce matin, « Marcher par la foi ». Et évidemment, c'est basé sur 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Alors, il y a une progression dans les verbes, et j'ai volontairement traité les sujets ainsi. Premièrement, un croyant s'accroît. On ne peut pas être un croyant si on ne croit pas. Et on est appelé, une fois que l'on croit, à vivre de cette foi, à vivre par la foi. Et pas simplement à dire, « Bon, j'ai cru, mais je ne vis plus. » Non, non, on n'est pas appelé à être en état d'hibernation, mais à vivre par la foi. Et maintenant, il va un peu plus loin en disant, pas seulement vivre, mais marcher. Il faut que la foi soit notre moteur, pas simplement ce qui nous fait vivre, mais ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait marcher. Et si on enlève la foi, on enlève tout. D'ailleurs, on comprend ce que Jésus dit dans l'Évangile, quand il dit, « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur terre ? » Et c'est la grande question. Est-ce que votre foi, vous veillez dessus ? Est-ce que vous dites, « Ben non, je crois. » L'apôtre Paul lui dit, à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Il l'a gardé. Et c'est votre responsabilité, et c'est notre responsabilité de garder la foi. De ne pas prendre ça pour acquis, en disant, « Oh, j'ai eu la foi un jour, et puis maintenant, il n'y a plus rien à faire, je suis en mode automatique. » Il n'y a pas de mode automatique. Ce n'est pas parce que tu as mis une bûche dans ton foyer un jour qu'il ne faut pas en remettre un peu plus tard. Ça s'entretient. Et la foi, ça s'entretient. La foi, ça s'alimente. La foi, ça se nourrit. La foi, il faut veiller sur votre foi. Veillez et priez. Et nous marchons par la foi, dit l'apôtre Paul, et non par la vue. Et là, on a deux possibilités. Soit on marche par la vue, soit on marche par la foi. Et quand on marche par la vue, on aime bien voir un peu où on met les pieds. Vous avez noté ça. C'est rare à Drummondville d'avoir beaucoup de brouillard. Mais quand on ne voit pas où on va, ou quand on est dans de la poudrerie là, et qu'on ne voit pas où est la route, généralement on ralentit. Parce qu'on aime bien savoir si ça va tourner ou pas, et où on va. Et l'apôtre Paul dit, on marche par la foi et non par la vue. Et comprenez-moi bien ce matin, c'est le standard. C'est la base. On ne peut pas vivre si on n'a pas de foi. Et on ne peut pas marcher sans la foi. Et si on se dit croyant, et qu'on ne vit plus par la foi, si on se dit croyant, et qu'on ne marche plus par la foi, on n'est plus si croyant que ça, s'il n'y a pas la foi. Est-ce que vous me suivez ? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est croyant, si on ne vit plus par la foi ? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est croyant, si on ne marche plus par la foi ? Si finalement, on marche par la vue, et puis on vit par les choses naturelles du monde, qu'est-ce qui nous distingue, et qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens et des croyants, si la foi n'est plus là ? Si on vit selon les principes de ce monde, si on vit selon la logique de ce monde, dans ce cas-là, tu vis comme un non-croyant. Mais un croyant, il vit comme un croyant. C'est-à-dire par la foi, et il marche par la foi. Qu'est-ce qui vous anime ? Quand vous avez des décisions à prendre, quand vous avez un chemin à prendre, quand vous ne savez pas où aller, est-ce que c'est la vue qui vous dirige, ou est-ce que c'est la foi ? Qu'est-ce qui conduit votre vie ? L'apôtre Paul dit encore au Corinthien, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, que personne ne perde courage matin. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Là, on a encore une autre image, en disant qu'il y a l'intérieur et l'extérieur, ce qui est naturel et ce qui est spirituel. Il dit au verset 17, car nos légères afflictions du moment présent, et on dit, il est gentil Paul, nos légères afflictions. « Ah, si c'est léger, c'est juste quelques coups de fouet. » Un peu de prison, un naufrage ou deux, une lapidation de temps en temps, des légères afflictions. L'apôtre Paul trouve ça léger. Nous, des fois, on a un petit bobo, et on dit, « Ah, je suis mort. » Mais l'apôtre Paul dit, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et regardez le verbe qu'il utilise maintenant, « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. » L'apôtre Paul dit, « Si je peux relativiser, si je peux considérer toutes les catastrophes qui m'arrivent comme de légères afflictions, c'est parce que je ne regarde pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. À quoi regardes-tu ce matin ? Qu'est-ce qui est l'objet de ton focus ? Est-ce que tu regardes les choses visibles ou les choses invisibles ? Est-ce que tu regardes aux choses matérielles ou aux choses immatérielles ? » Il y a eu une tempête en France la semaine passée, il y en a plusieurs, puis j'entendais au journal télévisé quelqu'un qui disait ça, il y avait un arbre qui était tombé sur sa voiture, et toutes sortes d'affaires. puis il dit, « Oh, ça, c'est rien. Je suis vivant. » J'aurais pu mourir, là. Il dit, « Je suis un peu plus. » Je sortais une minute après. J'étais dans la voiture quand l'arbre tombait dessus. Il dit, « Ça, c'est juste du matériel. Le plus important, c'est que je sois en vie. » Il n'a pas tort. Il vaut mieux que la voiture n'ait pas de gratinure et qu'il soit mort, ou tant pis pour la voiture, il est vivant. Mais quand il y a un arbre qui vous tombe dessus, vous arrivez à le comprendre. Mais des fois, il y a des chrétiens qui ne font pas la différence et qui vont faire toute une affaire pour du matériel. Vous savez, le matériel, on ne l'emmène pas au ciel. Je veux dire, c'est qu'une poussière dans l'éternité. L'apôtre Paul dit, « Moi, ce que je regarde, ce ne sont pas les choses visibles, mais celles qui sont invisibles. » Si tu ne regardes qu'aux choses visibles, tu ne marches pas à la vue. Si tu regardes aux choses invisibles, il y a besoin de foi. Tu ne peux pas voir les choses invisibles sans la foi. Parce que c'est par la foi qu'on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce que c'est la foi qui nous permet de voir l'invisible. Mais si tu ne vois pas les choses invisibles, tu te dis, « Mais comment on peut voir si c'est invisible ? » La foi nous donne de voir même ce que le naturel ne voit pas. mais si c'est le visible qui t'anime ce matin, tu dois être bien malheureux. L'apôtre Paul va dire les légères afflictions. Et il dit, « Pour moi, ça, ce n'est pas grand-chose. » Parce que je vois quelque chose de tellement plus grand. On en a parlé dimanche soir il y a 15 jours. On a des bons temps le dimanche soir, si vous êtes disponible ce soir aussi. on a parlé de ça dimanche soir de voir ou de ne pas voir. C'est quoi votre vie chrétienne ? Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez que les choses visibles ? Si vous voyez que les choses visibles, vous marchez par la vue. Mais le chrétien n'est pas appelé à marcher par la vue, mais par la foi. À vivre par la foi et à marcher par la foi. Mais comment est-ce qu'on marche par la foi ? En regardant les choses invisibles qui sont éternelles. Je relis ça dans la Bible en français courant pour encore enfoncer le clou. « Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. » J'ai entendu récemment cette expression de la part d'un pasteur qui disait « On remet ça dans une perspective d'éternité. » Si vous prenez une situation qui peut sembler catastrophique, « J'ai perdu mon travail, il y a eu un accident, ma maison a pris feu. » Il y a de quoi être catastrophé, non ? Si votre maison prend feu. Mais dans une perspective d'éternité. C'est que du bois. Non ? Allô ? Ça dépend du focus. Ça dépend de ce qui attire notre attention. Est-ce que ce qui contrôle et dirige notre vie, c'est les choses visibles ou c'est les choses invisibles ? Jésus dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ? » « À quoi ça servirait de gagner toutes les choses visibles si les choses invisibles tu ne les vois pas et tu passes à côté de ce qui est éternel ? » L'apôtre aux Hébreux, je reviens aux Hébreux, dit « Quant à nous, Hébreux 12, 1. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. » Il dit « Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. » Il y a trop de chrétiens qui s'embarrassent de toutes sortes d'affaires inutiles dans leur marche, en particulier du péché, qui s'accrochent si facilement à nous et courront résolument avec détermination la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus dont notre foi dépend du commencement à la fin. Le chef est le rémunérateur de notre foi. Dans la Bible, en français courant, ils ont traduit « Notre foi dépend du commencement à la fin. » C'est pour ça qu'il insiste. Et l'auteur aux Hébreux insiste, en dit « Garde tes yeux fixés sur Jésus. Marche pas par la vue, regarde pas aux choses visibles. Garde les yeux fixés sur Jésus. Tu es catastrophé par tout ce qui arrive autour de toi, qui peuvent faire peur, qui peuvent décourager, mais tu n'es pas appelé à marcher par la vue mais par la foi. » Et comment on fait pour marcher par la foi ? On garde les yeux fixés sur Jésus. Parce que si tes yeux sont fixés sur Jésus, eh bien ta foi dépend de lui. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Notre foi dépend de Jésus du commencement à la fin. Garde les yeux fixés sur Jésus. c'est un peu comme quand on prend l'avion. Vous savez, des fois, on est à Montréal et on voit les grands tours de Montréal, on dit « waouh, c'est haut ». Quand vous prenez l'avion et que vous êtes au-dessus, vous dites « ah, c'est petit ». Il faut savoir, c'est grand ou c'est petit ? Ça dépend à quelle hauteur on est. Mais si on regarde avec une vue d'en bas, on peut être impressionné par beaucoup de choses. et si on regarde avec une vue d'en haut, les choses qui nous impressionnent ne sont plus grand-chose. Et David n'était pas impressionné par le Goliath parce qu'il ne le regardait pas d'en bas, il le regardait d'en haut en disant « c'est qui lui ? » devant Dieu. Et c'est ça marcher par la foi. Regarder aux choses invisibles, en gardant les yeux fixés sur Jésus, eh bien, on ne voit pas les choses de la même manière. Moïse a fait exactement ça et encore, l'auteur aux Hébreux nous rappelle que c'est par la foi que Moïse, quand il est devenu grand, a renoncé au titre Hébreu 11, 24, a renoncé au titre de fils de la fille du Pharaon, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe ? Moïse est le fils de la fille de Pharaon. Il est dans la lignée royale. Il habite dans un palais. Si on met ça dans une perspective moderne, les Français diraient qu'il a de l'oseille, il a du cash, il ne manque de rien. Il n'a pas besoin de travailler. Il a des robinets en or dans sa salle de bain, il a des voitures limousines, chauffeurs domestiques, il n'a pas besoin de faire la vaisselle. Il est dans un palais. Waouh ! La belle vie, quoi ! La belle vie ! Moïse dit, je n'en veux pas. Il préfère être maltraité. Il préfère être au bas de l'échelle sociale. Moïse dit, ça, ça ne vaut rien pour moi. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de millions. Je n'ai pas besoin d'habiter au top d'une tour à Manhattan. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'être... Vous savez, il y en a qui jouent à la loterie et puis c'est leur rêve de dire, waouh ! Gagnant à vie, je ne sais pas combien, 10 000 dollars par jour ou je ne sais plus combien. Non, peut-être moins, 1 000 dollars par semaine ou je ne sais pas. Les gens disent, waouh, j'aimerais ça. Ou le 6, 6, 48, 49, mettez le chiffre que vous voulez. 6, 49, waouh, j'aimerais ça. Moïse dit, Moïse, il l'a. Il a gagné. Il a tout l'argent qu'il veut, mais il n'en veut pas. Il dit, attends, il y en a qui auraient voulu être à la place de Moïse et Moïse à cette place-là, il dit, moi je n'en veux pas de cet argent. Moi je ne veux pas du palais, moi je ne veux pas du confort. Pourquoi ? Il renonce, verset 25, il préfère, pourquoi il préfère, verset 26, il estima qu'être méprisé comme le Messie, comme Jésus, avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte. C'est spécial. Le mépris, c'est mieux que tous les trésors et que l'or de l'Égypte. Oui ? Vous le prenez, vous ? Tu sais, être méprisé, c'est quand même beaucoup mieux que tout l'argent qu'on peut te donner. Ah, c'est tellement bien le mépris. Être méprisé, être rejeté, qu'on nous crache dessus, qu'on nous insulte. Waouh, j'aime ça. Oui ? Non, ce n'est pas qu'il est maso ici, masochiste, mais pourquoi ? Car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. Parce qu'il remet ça dans une perspective d'éternité. Il dit, oui, en Égypte, il y a beaucoup d'or. Oui, en Égypte, il y a beaucoup d'argent. Oui, en Égypte, il y a beaucoup d'avantages. Oui, il y a la vie de palais. Mais après, c'est comme mon avenir, spirituel. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Et Moïse dit, je préfère avoir un trésor dans le ciel pour toujours qu'un trésor sur la terre pour un tout petit peu de temps. Parce que la vie sur la terre, ce n'est pas bien long par rapport à l'éternité. La vie sur la terre, ce n'est pas bien long par rapport à l'éternité. La Bible dit, c'est une étincelle. Et Moïse dit, ma récompense future a plus de valeur que tous les trésors de l'Égypte. Et regardez le mot qui est utilisé ici, il gardait les yeux fixés. Sur quoi vos yeux sont fixés ce matin ? Est-ce que vous avez les yeux fixés sur les choses d'en bas, les choses visibles, ou est-ce que vous avez les yeux fixés sur les choses invisibles ? Est-ce que vous marchez par la vue ou par la foi ? Et on va dire, oui, bon, on connaît, on connaît ces choses, mais je m'adresse même à ceux qui connaissent ça depuis longtemps. Parce que ce n'est pas le tout de le connaître. Il faut le vivre. Dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous anime ? Quand on reçoit une mauvaise nouvelle, quand on ouvre le courrier, quand il y a une décision, à prendre, est-ce que c'est les choses visibles qui vont nous impacter ou les choses invisibles ? Et on a besoin de s'entretenir, de garder, de veiller, de veiller sur notre foi et de dire, Seigneur, je ne veux pas marcher selon les principes d'en bas, mais selon les principes d'en haut. Je ne veux pas avoir mes valeurs terrestres, mais je veux avoir des valeurs célestes. Je ne veux pas que le plus important pour moi soit le plus important des hommes. Je veux que le plus important pour moi soit le plus important de Dieu. Je veux chercher premièrement, en priorité, le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, c'est le reste. Mais le plus important, c'est les affaires de Dieu. Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Est-ce que c'est pour nous la priorité ? Mais si on a un problème de foi, si on ne vit pas par la foi, si on est dans le coma spirituel, ou je ne sais pas comment dire, il y en a qui sont dans un état de mort imminente, on ne sait pas trop s'ils sont morts ou vivants, le cœur continue à battre, mais il y a une mort cérébrale. Il y a des chrétiens qui sont un peu comme ça. mais c'est la foi qui nous fait vivre. Et on ne peut pas vivre sans foi. Et on ne peut pas marcher sans foi. Nous sommes appelés à marcher par la foi. Et que ce ne soit pas juste de dire, ça c'est un homme de Dieu, il marche par la foi. Ça c'est un homme de Dieu, il vit par la foi. Ça c'est un homme de Dieu, c'est la foi qui le dirige. Mais ça doit diriger tout le monde. On est tous appelés à être des hommes et des femmes de Dieu. Si vous n'êtes pas un homme de Dieu, vous êtes quoi ? Un homme de qui ? Vous vous appartenez à Dieu ? Si vous n'êtes pas une femme de Dieu, vous êtes une femme de qui ? Ah ben non, ben oui, vu comme ça, ben oui, c'est comme ça qu'il faut le voir. On est tous appelés à être des hommes de Dieu, à être des femmes de Dieu, à être des hommes de foi, à être des femmes de foi, à marcher par la foi et à vivre par la foi. Ce n'est pas juste réservé à quelques héros en disant oui, il y a des héros de la foi, mais vous êtes appelés à être des héros de la foi parce que si vous croyez pour être sauvés, vous avez déjà la foi. Non ? Et cette foi maintenant qui vous fait vivre, qui vous a rendu vivant, qui a fait de vous des êtres vivants, doit vous animer, animer toute votre vie et animer votre marche spirituelle. Et j'arrive à la conclusion et je vais rentrer de manière pratique dans la conclusion. Jean, je commence comme... Je fais ma première conclusion puis après je ferai la deuxième conclusion. Alors, la première conclusion, Jean chapitre 4, verset 35, dans la Bible en français courant, Jésus dit, vous dites, vous, vous, voilà ce que vous êtes en train de dire. et généralement quand ça commence comme ça, Jésus dit, vous, vous dites ça, mais moi je dis ça. Vous, vous préférez croire ce que les autres disent ou ce que Jésus dit. Et quand Jésus commence à nous dire ça à nous, il y a de quoi se remettre en question. En disant, écoute, toi tu dis ça, mais moi c'est pas ce que je dis. Est-ce que tu veux rester dans ta position ou est-ce que tu veux croire ce que Jésus dit ? Jésus fait ça dans l'Apocalypse, il dit à une église, tu dis que tu es riche, que tu as besoin de rien et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Jésus dit, toi tu dis que tout va bien, mais moi je te dis que tout va mal. Écoute ce que Jésus a à dire ce matin. Jésus dit dans Jean, chapitre 4, verset 35, vous, voilà ce que vous êtes en train de dire, vous dites encore quatre mois et ce sera la moisson. En d'autres termes, vous dites, c'est pas le temps. On a le temps. c'est pour plus tard. La moisson, c'est dans quatre mois. Et Jésus dit, mais moi je vous dis, regardez bien les champs, les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Et je m'adresse d'une manière très particulière et à l'église de Pentecôte de Drummondville en particulier, il ne faut pas faire partie de ces gens qui ont leur opinion qui est décalée avec celle de Jésus. parce qu'il y a un problème quand nous on dit quelque chose et ce n'est pas ce que Jésus dit. Voilà des gens qui disent, il y a encore quatre mois, on a le temps. Et Jésus dit, mais vous n'avez rien vu là, ouvre les yeux, regarde, regarde, les champs sont blancs, les champs sont prêts pour la moisson. Ne dis pas, on a le temps, c'est pour plus tard, c'est pas pour tout de suite, il y a d'autres choses qui doivent se passer avant. Et Jésus dit, moi je vous dis, regarde bien les champs. et je m'adresse à l'église ici qu'on ne soit pas en décalage entre notre position à nous en disant, oh on a le temps, c'est pour plus tard. Et Jésus dit, c'est pour maintenant. Il dit, regarde bien, regarde les choses invisibles, regarde avec la foi, regarde pas dans le naturel, mais dans le surnaturel. Regarde pas dans ce que tu vois avec tes propres yeux d'humains, mais regarde avec la foi. Qu'est-ce que tu vois ? Jésus dit, regardez bien les champs. Les drains sont mûrs et prêts pour la moisson. Et on comprend bien dans le langage du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament aussi, mais particulièrement du Nouveau Testament, que la moisson en question ici est une moisson d'âme. Que c'est une question ici d'expansion du royaume. et Jésus dit, dis pas c'est pour plus tard. Regarde bien, ouvre les yeux. Regarde pas à ta manière avec tes propres yeux. Et personnellement, je crois qu'il n'y a pas 4 mois devant nous. Et quand je dis 4 mois, d'autres vont dire 4 années ou 4 saisons. Jésus dit, c'est déjà prêt, c'est mûr et c'est le temps d'entrer dans la moisson. Et j'arrive dans ma deuxième conclusion et les musiciens peuvent s'approcher. avec Romain, chapitre 4, verset 18. C'est Abraham. Et il est dit que, espérant contre toute espérance, il crut. Il y avait de quoi désespérer. mais au lieu de désespérer, il espère et il croit. Ce matin, peut-être que certains sont dans une position de désespérance, mais croient comme Abraham. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce que lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Franchement, entre vous et moi, est-ce qu'il y en a qui ont l'impression d'avoir faibli dans la foi et de se dire j'ai l'impression qu'à une époque, j'avais plus de foi. Mais j'ai faibli. C'est une expression biblique. Abraham sans faiblir dans la foi. Et si quelqu'un dit je réalise que j'ai faibli dans la foi, c'est le temps de dire Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi. Les disciples ont dit à un moment donné à Jésus augmente-nous notre foi. Et c'est correct de prier ainsi et de dire Seigneur, je réalise que j'ai perdu, que j'ai faibli, que j'avais peut-être plus de foi il y a quelque temps. Mais je veux retrouver et j'en veux plus encore. Je ne veux pas que ça faiblisse, je veux que ça devienne de plus en plus fort. Abraham sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Et il faut reconnaître que c'est un mal du siècle, un mal contemporain, de douter. On dit quelque chose mais on n'y croit pas vraiment. Lui ne doute pas. Il ne doute pas par incrédulité, c'est-à-dire manque de foi. Incrédulité, c'est ne pas croire. Incrédulité, créer, c'est le croire qui est ici, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. La foi doit être fortifiée, mais la foi nous fortifie aussi. elle nous donne d'espérer contre toute espérance. Elle nous donne de ne pas être découragés, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction. Et c'est important ce matin qu'on ait la pleine conviction, que notre Dieu est un Dieu extraordinaire, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. est-ce qu'il y en a ce matin qui ont la pleine conviction que les promesses de Dieu dans la Bible, que ce qu'il promet, que ce qu'il a dit, c'est vrai et qu'il le fait, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je relis une dernière fois ce passage, on est toujours dans Romains, chapitre 4, verset 18, mais je le lis dans la Bible en français courant juste pour marteler et encore, Abraham a cru et espéré alors que tout espoir semblait vain et il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations selon ce que Dieu lui avait dit, tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ cent ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et loue à Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Ce matin, vit par la foi. Ce matin, marche par la foi. Ce matin, il est capital de ne pas regarder aux choses visibles mais aux choses invisibles de ne pas marcher par la vue mais par la foi et d'être dans ce mode dont Abraham est l'exemple d'être absolument certain. D'être absolument certain. On va prier ensemble. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin que ta parole suscite la foi dans nos cœurs. Seigneur, je prie que de tous ceux qui sont parmi nous ce matin ou qui nous écoutent sur Internet ou à la télévision. Seigneur, je prie que chacun soit absolument certain qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas d'incrédulité, qu'il n'y ait pas ici un mode de désespérance. Seigneur, donne-nous de voir les choses qui sont invisibles. Seigneur, donne-nous de croire encore davantage que notre foi ne faiblisse pas mais qu'elle soit de plus en plus forte, solide, qu'on puisse s'appuyer sur notre foi pour nous emparer des promesses encore. Seigneur, tu nous as donné la vie par la foi, tu nous as rendu vivant par la foi, tu nous as sauvé par la foi et aujourd'hui, nous vivons par la foi, nous marchons par la foi. Je prie que ton esprit vienne animer, vienne restaurer, vienne fortifier la foi de plusieurs et qu'on reparte de ce lieu en étant absolument certain que tu es le Dieu extraordinaire, le Dieu qui fait de grandes choses, le Dieu qui a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis, que ce que la Bible dit, c'est vrai et tu le fais. Seigneur, viens te glorifier dans la vie de plusieurs ce matin encore. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada